... Et bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui c'est MonsieurMax01 et on se retrouve pour la deuxième partie du guide sur Terraria. Alors on va directement reprendre où on en était la dernière fois. Donc on était vraiment au tout début. J'ai créé un peu de monde, excusez-moi. Donc pendant que ça cherche les données, on va récapituler ce qu'on avait découvert la dernière fois. On avait découvert les bases du jeu, comment construire une maison et comment récolter les toutes premières ressources. On n'avait pas été très loin, on avait surtout... Je vous avais surtout expliqué par exemple les biomes qui sont présents dans le jeu, aussi l'inventaire et le petit premier personnage que vous voyez ici qui s'appelle Brian, qui est le guide. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode ? Tout d'abord, on va aller explorer. On va attendre que ce soit la fin de la nuit parce qu'il y a un cycle jour-nuit et la nuit est plus courte que le jour. Vous voyez, la lune est au trois quarts du ciel. Donc ça devrait bientôt être fini. On voit aussi des petits animaux, aussi des petits lapins. Ce n'est pas vraiment très dangereux. On va fermer la porte. Je rappelle, pour fermer une porte, je clique droit. Donc si vous voyez un petit zombie, on va le taper. Une épée vraiment très pratique. Allez, tape-le. Non, non. Allez. Comme vous voyez, cette épée n'est vraiment, vraiment, vraiment pas très pratique. Je pense que... En version améliorée, c'est-à-dire avec d'autres mines... Enfin, si elle est craftée avec d'autres minerais, elle peut être plus pratique. Mais là, ça ne sert vraiment à rien. Elle ne vous permet de taper que dans deux directions. Alors qu'une hache, ça tape dans toutes les directions que vous voulez. Bon. Je vois qu'il commence à faire jour. Donc, on va déjà partir en petite exploration. Parce que, la dernière fois, si vous avez bien regardé, ce petit écureuil, là, on va le laisser en paix. Si vous avez regardé, il y avait un coffre. Un coffre qu'on n'a pas eu le temps de visiter parce qu'il y avait deux monstres qui m'attaquaient. Donc, on va justement visiter ce coffre. Après avoir tué... Ce monstre-là. Oh là ! Je ne vais pas passer à moi. On va utiliser l'âche. Elle est meilleure. Elle est assez lente. Purée, il y a du monde. Non, ne m'approche pas, toi. Vite. On change d'arme. Je vais essayer d'éviter. Excusez-moi. Non ! Je ne mourrai pas. Ah ! Vite ! On va les taper ici. Ah ! Bon, allez. Il faut qu'il meure. Allez, moi, toi. Tu veux même mourir, petit zombie. Non, il se rapproche en jeu. Bon, voilà. Comme vous venez de voir, je viens de recevoir ici une manie. Une manie, c'est un accessoire qui sont droppés par les zombies et qui vous permettent, par exemple, d'avoir un défense. Et là, comme vous voyez, après le mot manie, il y a écrit déchiqueter. Qu'est-ce que ça veut dire, déchiqueter ? C'est un enchantement. En terre-arrière, il y a plusieurs enchantements qui peuvent vous rapporter des bonus. Comme ici, plus 1% de dégâts. Donc, plus 1% par rapport à l'épée courte, de base. Mais ça peut aussi vous rapporter des mauvais bonus. Comme moins de vitesse. Je vous montrerai l'exemple après avoir tué ce petit zombie. Parce qu'il va tuer le guide et je n'ai pas envie qu'il meure. Voilà, tu es mort. Donc, ici, cette manie, on a déchiqueté, donc plus 1% de dégâts. Et si vous avez regardé, sur l'épée, on a un enchantement qui est léger. C'est plus 15% de vélocité. C'est-à-dire que ça va plus vite. Mais, en contrepartie, ça a moins 10% de recul. Donc, c'est un recul plus faible. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser cet objet ? Vous le prenez. Vous allez tout à droite. Vous passez les 3 premières cases. Donc, vous allez dans la colonne équipée. Vous passez les 3 premières cases et vous les mettez dans accessoires. Et voilà. Donc, maintenant, on a un total de 1 de défense parce qu'on a la manie. Donc, on va partir vers la droite. Allez chercher ce petit coffre. Décidément, les monstres ne mènent pas. Oh, comme vous voyez ici, il y a un petit verre de terre. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose pour l'instant. Plus tard, oui, mais... Pour l'instant. Donc, je vous l'avais dit lors de la présentation de tous les biomes, je ne l'ai pas fait avec ce personnage. Parce que ça ne servira à rien. Vous avez vu comme il est lent. Donc, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Tout d'abord, pour ouvrir le coffre, vous faites clic droit en sélectionnant le coffre. Et on peut voir... Oula. On peut voir qu'on a deux belles armes. Et là, on a une lance. Qu'on va prendre et équiper à la place de l'épée. On a du tin bar. Donc, des lingots. On peut trouver des lingots comme ça. Ah, attendez. Petit slime. Voilà. Donc, vous voyez, la lance, c'est assez pratique. C'est un peu lent, mais ça fait beaucoup de dégâts. Elle va dans toutes les directions que vous voulez. Et elle est assez puissante au début. Donc, retournons dans ce petit coffre, on a des lingots d'étain qui nous serviront à la chose. Des ropes. Donc, ce sont des cordes. Ça permet d'en placer. On va en mettre. On peut les mettre au mur. Des shurikens qui sont des armes. Très pratique, ça. Contre certains boss. Ah. Et ceci, c'est des potions. T'arrives, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup de potions. Des nouvelles grâce à un nouveau système. Je ne vais pas m'intéresser à celle-là. Celle-là, si. Regardez. Recall Potion. Consommable. Vous re-téléportez, sois. Ah. C'est-à-dire que si on en utilise une, on va retourner au point de spawn. Une autre potion. Attendez, excusez-moi. Voilà. Je vais tuer ce petit monstre. Il y en a deux. Laissez-moi en paix. Laissez-moi. Bon. Tant pis. La. La. Buiner Potion. Qui permet de. Placer plus vite. Et plus loin des. Des objets. Je ne veux pas très intéresser. Donc les cordes. Simplement, si vous avez des cordes, vous les prenez en main. Enfin, vous sélectionnez avec la roulette. Et vous faites clic gauche sur les poser. Hop. Voilà, on les pose. Et maintenant. Oui. Vous sautez. Vous sautez pour aller sur la corde. Et vous appuyez sur la. Enfin, ça dépend de vos contrôles. On va les voir justement dans les contrôles. Donc pour aller dans les contrôles, vous ouvrez votre inventaire. Vous allez dans le paramètre. Ici, on va. À droite. Vous allez dans contrôle. Donc il faut régler les touches. Moi, par exemple, pour régler les touches pour aller de droite à gauche, j'ai mis Q pour la gauche et D pour la droite. Mais aussi les touches pour aller en haut et vers le bas. À quoi ça sert ces touches ? Ce sera pour monter au niveau des plateformes ou pour les cordes. Vous allez régler une touche pour haut. Pour haut et bas. Moi, j'ai mis Z, D, S. Comme ça, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Sauter, espace. Je pense que ce sera tout. Donc. Vous venez. Vous sautez sur la corde. Et vous appuyez sur la touche que vous avez réglée. La touche haut. Et. On va être accroché comme ça. C'est assez pratique. Quand on veut faire des systèmes qui nous permettent de descendre ou de monter. Donc, il suffit simplement d'accrocher une fois et vous pouvez monter et descendre à l'infini. Alors, ce coffre. Le coffre, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le récupérer. C'est très important. Ça vous évite déjà de les crafter. Ça vous économise un gain de temps. De beaucoup de choses. On va continuer d'explorer un peu. On va casser les pots. Des pièces. J'ai combien de pièces ? Regardons, on a 7 pièces de cuivre et 20 pièces d'argent. Donc, ces pièces, on découvrira plus tard les utilisations. Là, je vais refaire des torches. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire des torches ? Des torches, je vous le rappelle. Vous venez. Ici, vous faites glisser la barre d'inventaire avec votre roulette. Et vous sélectionnez torche. Et vous faites soit clic gauche si vous voulez crafter une fois trois torches. Ou vous pouvez maintenir le clic droit pour crafter de manière rapide et en masse. On va tuer ce petit slime. J'ai utilisé la lance. Meurs. Meurs, toi, j'ai dit. Voilà, c'est bien. Donc, on va continuer d'explorer un peu. Ah ! Ouh là ! Ouh ! On a cassé ces petits pots. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un arbre géant. Qu'on peut qualifier pas de donjon. C'est pas vraiment un donjon. C'est très dur à expliquer ce que c'est. Je ne saurais pas dire. C'est toujours là. C'est un petit donjon. Où il n'y a pas de monstres. Il n'y a rien vraiment. Rien de dangereux. Où il suffit juste de descendre et de faire très attention à ne pas tomber. Et pas vous faire trop de dégâts. Vous voyez, c'est assez profond. Et qu'est-ce qu'on a tout en bas ? Ici, on a une porte. Et si on l'ouvre. On va éclairer. Hop. On a des torches. On a tout d'abord une table. Une chaise. Deux chaises. Et un coffre. Et qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Ouh là ! Recall Potion. Je prends. Des grenades. Ou c'est bien ça, les grenales. Euh... Des robes. Je vais les prendre. Des flèches en bois. Donc des flèches en bois, comment est-ce qu'on en reçoit ? On peut en recevoir dans les coffres. Ici, il y en a 41. Et on peut aussi en recevoir par les zombies. Ils en trouvent. Donc là, 63 flèches. C'est parfait. Des bouteilles, c'est pas vraiment utile. Ça, on en découvrira l'utilisation une fois à la maison. Et ça... Qu'est-ce que c'est ? Je connais, mais j'ai jamais en utilisé. Voilà. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça consomme ? Ça consomme du bois. Ah ! Ça crée des feuillages ! Ouh là ! C'est bien. C'est mal joué, ça. Bon. Pas vraiment intéressant. On va récolter les chaises et les tables. C'est un gain de temps. Ça vous évitera de les crafter. On va remonter. Hop ! Ça va, c'est toujours facilement remonté. On peut facilement remonter. Pas trop de difficultés. On va éviter de s'aventurer près du petit slime. Oula ! Il y a beaucoup de coffres, il me semble. Enfin, beaucoup de trous. On peut avoir des chances de trouver des petits objets. Ah ! Les slimes rebondissent sur l'eau, comme vous venez de le voir. Ils ne savent pas nager. C'est une technique pour les éviter s'ils vous attaquent. Bon. Ici. Débarrasser un peu. Je vais mettre les torches là. C'est un peu là. Est-ce que je m'aventure déjà par là ? Non. Je n'aurai pas de quoi... Je n'ai pas vraiment encore de quoi remonter. On va vraiment faire une exploration de surface. On va voir s'il y a des petits trous assez intéressants. On peut trouver des choses plus ou moins bien. Alors. On continue. Donc là, on est toujours dans le biome forêt. C'est un biome extrêmement répandu. Au début du jeu, c'est même le plus grand biome. Oui, c'est le plus grand biome. C'est le biome quasi de bas. Alors. Oui, petite étendue d'eau. C'est la moitié de la journée. Le temps passe vite. Continuons, continuons. Allez. J'aimerais bien de passer dans un autre biome. Je ne sais pas que celui-là est ennuyant, mais... C'est tout comme, hein. Ah, une montagne. J'espère qu'il y a un petit trou où il y a des coffres. Ah, il est mort. Voilà. On monte, on monte. Dépêche-toi, mon petit. Il y a des petites fleurs. Bon. Ah, un trou. Parfait. On va y aller, je vais peut-être se faire trop mal. On va éclairer. Bon, on va. Bon, je ne vais pas y aller. C'est déjà profond. Et ! Ah, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit un petit désert. Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, dans le Lexica Terraria, vous avez expliqué que le désert, c'est un biome assez grand, où il n'y a que deux types de mobs. Il y a des vautours et des fourmillions. Des fourmillions, c'est ça. C'est assez... Comme vous le voyez, ça ne peut pas bouger. C'est assez nul. Mais ce que ça fait, ça va vous lancer des petites boules qui font quand même assez mal. 10 points de dégâts. Ah. Donc, on a tué un fourmillions. Qu'est-ce qu'on a reçu ? Rien d'intéressant. Faible ? Rien d'intéressant. Et ici, on a un vautour. Donc, c'est les deux seuls types de mobs qu'il y a dans le désert. Et le vautour vous attaque en volant. Pas très dur. Juste en nuant. Ah. 15 points de dégâts. Ah, c'est dur. Si, quand même, ça, c'est dur. Allez. Et là, un petit cœur. Oui. Les monstres peuvent vous dropper des petits cœurs, comme ça, qui vous permettent d'augmenter votre santé, euh... De... Enfin. Qui vous redonnent 20 points de vie. Ça ne vous augmente pas votre vie, ça vous redonne 20 points de vie. On va continuer de tuer. Si j'utilisais... J'ai utilisé des shurikens pour vous montrer à quoi ça sert. C'est assez pratique. C'est une bonne petite arme. C'est extrêmement pratique pour battre des monstres qui volent. Et on va continuer. Pfff... On est déjà bloqué ici. Ouh là ! Est-ce un bug ? Ah non. C'est un fourmilion complet. Donc comment est-ce qu'on fait qu'on est ici ? On est bloqué. On ne peut pas monter. On peut casser des blocs, mais ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire des... C'est sûr que c'est ça ? On va faire des... Plateformes en bois. Pour faire des plateformes en bois, ça demande un bois. Et vous faites simplement... Hop, vous les craftez. Et à quoi ça sert ? Quand vous allez les poser, vous en posez une au-dessus de vous. Si vous sautez dessus, ce sera une plateforme solide, mais vous pouvez descendre de cette plateforme. Simplement en appuyant sur la touche bas. La touche que vous avez, par exemple, changée. Moi, j'ai mis S. Si j'appuie sur S, je descends. C'est très pratique. Ça vous permet de traverser des blocs, de faire des plateformes. Euh... Ah, c'est bien. Ah, il faut 17.8. Pourquoi tu ne veux pas ? Eh oh. Voilà, c'est bon. Bon. Oh ! Bon, j'utiliserai les potions. On va attendre qu'ils aient fini de le tirer dessus. Voilà. Aïe, 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 non, 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 non. Bon. Comment est-ce que je fais ? Vous voyez que j'ai 29 points de vie sur 100. Ce que je vais faire, je vais prendre une faible potion de soin. Pour l'utiliser, vous la sélectionnez et vous faites clic gauche. Voilà. Alors on va tuer ce petit monstre. Allez, tu veux bien mourir. Voilà. Ils sont morts. Enfin. Donc on va continuer de monter. On pose les plateformes le plus haut possible. Et voilà. Encore des vautours. Très pratique les shurikens. Des monstres comme ça, moi j'aime bien. Surtout quand ils bossent les premiers bains. Oula, on a un petit trou. Bon, ça venture. Oula. Bon, tant pis. C'est... Ici, le jeu, quand on se ramasse des dégâts de chute, on a extrêmement mal. Il commence à faire nuit. Je n'aime pas trop ça. Je vais continuer mon exploration. Retrouver un temple du désert. S'il y en a un, ce serait parfait. Ce serait extrêmement génial. Qu'est-ce que c'est que c'est un scorpion ? Ok. Pas très puissant. Oula. Là, tu es mort. On continue de la descente. Une source d'eau, oui. Vraiment rien d'intéressant. Allez. Un petit temple. Dis-moi qu'il y en a un. Juste un... Tout ce que je veux. Oui ! Ah ! Ouh, c'est génial, ça. Quand vous voulez voir la structure, ici, en bas, c'est un temple. C'est assez rare à en avoir. Il faut savoir que moi, je n'en ai pas eu sur ma partie principale. Et on va trouver des trésors très, très, très pratiques là-dedans. On va l'explorer. Ouf. Excusez-moi de ce petit cri, mais c'est l'excitation. C'est la première fois que j'en trouve un. C'est la première fois que j'en trouve un sans être très puissant. Et on voit... Là, on a déjà beaucoup, beaucoup d'objets. On va casser les vases. Pièces d'argent, hop. Donc, on a cassé les vases. Il faut... Est-ce que vous voyez ici ? Enfin, c'est quoi cette question ? Comme vous pouvez le voir ici, il y a des petits sacs d'or. Il faut... Je vous ai un conseil, c'est de le casser avec une pioche. Parce que vous le voyez, on vient de recevoir 5 pièces d'or. Qui sont quand même très, très, très précieuses. Donc ici, on a des petits sacs d'or et de cuivre. Et on a... Waouh ! 7 pièces d'or. C'est énorme. Au tout début du jeu, avoir 7 pièces d'or comme ça, c'est assez rare. Bon. Alors, on va ouvrir ce coffre. Et qu'est-ce qu'on a ? Des robes. Pas très intéressant. Pourquoi je les mets là, moi ? Faible potion de soin. C'est très pratique. Et... Un Sandstormineux Bottle. Ouh ! Permet à son attenteur de faire un meilleur sous-double. Ah ! Grâce à cet objet qui se met dans les accessoires, on peut avoir un double saut. Très pratique. Et ça nous donne un défense en plus. Donc on va l'équiper. Oh ! C'est génial ça. Donc on saute plus haut. C'est extrêmement pratique. Donc voilà. On va récolter le coffre. J'avais l'oublier. C'est génial d'avoir trouvé un temple. C'est super. C'est ce qu'il me fallait. Bon. On va continuer la descente. Il y a toujours une grotte, je pense, en dessous. Voilà. Comme vous venez d'entendre, la musique a changé. Ça veut dire qu'on est passé dans les cavernes. On va continuer. Descend. Oula. Ok. Plus de torches. Je ne peux pas en fabriquer. Donc... C'est bon. On va rentrer à la maison. Donc comment est-ce qu'on va faire pour rentrer à la maison ? Je vous l'avais dit, on va utiliser une petite potion. Donc vous équipez la potion dans la barre principale. Vous le sectionnez et vous faites clic gauche. Et... Et voilà ! On est à la maison. Donc c'est parfait. Alors on va vite... Ah ! Il fait nuit. Ce que je vais faire... Je vais récolter du bois. Pour pouvoir faire d'autres pièces pour les PNJ. Aussi faire des torches pour que vous y voyez un peu quelque chose. Un peu de bois. On va vite faire des torches. Voilà. Hop. On va mettre les règles pour le ciel là. On va éclairer un peu. Voilà. Maintenant je vais couper du bois. J'essaie de récolter un peu de bois. On va faire un petit livre. C'est-à-dire que je récolte ça. Allez. Tantôt tout le monde. Et... Oh tout le monde ! Donc j'ai récolté un total de 185 bûches de bois. Je pense que c'est déjà assez raisonnable pour une petite nuit. J'ai un peu... Tue les monstres qu'il y avait. Et j'ai découvert... Oui. Le blizzard in a bottle... Non. Pas le blizzard in a bottle. Le sunstorm in a bottle. En fait il a une amélioration. Quand vous sautez. Et que vous appuyez une deuxième fois sur l'espace. Ça fait un double saut. Mais si vous maintenez la touche d'espace. Vous allez faire un double saut plus long. Donc je ne savais pas. Je viens de le découvrir un instant. Mais ça c'est génial. Donc le bois. On va faire une deuxième maison. On prend un deuxième PNJ. Qui devrait bientôt arriver. Quand la maison sera prête. Donc j'ai déjà aplati un peu le terrain. On va le faire ici. Pourquoi juste à droite ? Parce que... C'est juste là qu'on apparaît. C'est juste là le point de spawn. Comme ça on va apparaître directement dans la maison. Donc je vous rappelle comment on fait la maison. On fait un toit. Et... On va faire... Oui j'ai aussi replanté un peu de... Ça on va casser. On va casser tout ça. Voilà. Donc je vais vous donner... Oui. J'ai planté un peu... Excusez-moi je m'embrouille. J'ai planté un peu d'arbre. Donc pour les replanter. Il suffit de mettre un gland. Et de le déposer ici au sol. Comme ça. On va tuer ce petit tombé. Meurs. Allez. C'est quand même très pratique là. Ah. Rien. Allez. Excusez-moi de ninja. C'est pas le moment de casser la porte les gars. Hop. Allez meurs. Je vais vous donner un petit conseil pour faciliter la vie sur terre arrière. Parce que j'ai l'impression que personne ne l'utilise. Quand vous voulez casser par exemple du bois. Vous allez naturellement prendre votre pioche et sélectionner l'élément. Mais si par exemple vous êtes en pleine nuit. En combat contre d'autres montres. Vous avez besoin de casser des blocs. Il vous suffit simplement de viser un objet en appuyant sur shift. Et grâce à ça le jeu va prédéfinir un outil. Ou un objet qui correspond à l'objet que vous visez. Par exemple ici je vise le bois. Si j'appuie sur shift. Il va me sélectionner la pioche. Parce que c'est un objet que je dois casser à la pioche. Si je vise par exemple l'air. Il va me sélectionner la torche. Parce que c'est ce qu'il faut mettre. Quand il y a du vide. Et je vous le dis c'est très pratique. Quand vous êtes en combat par exemple. Imaginons. Vous combattez des zombies. Vous combattez des zombies. Des yeux volants. C'est violent. Il y en a 4-5. Vous n'arrivez pas à vous débrouiller. Vous avez un bloc que vous devez casser. Donc vous êtes avec votre lance. Vous tapez, tapez, tapez. Vous voyez le bloc. Vous venez, vous appuyez sur shift. Et vous n'avez pas besoin de sélectionner l'élément pour casser l'objet. Ça c'est un conseil de rapidité. Je vous le conseille d'utiliser. C'est parfait. C'est ce qu'il faut toujours. On va agrandir un peu ici la zone. Regardez. Je suis en combat. Je suis en combat. J'ai ma lance sélectionnée. Je ne change rien du tout. Et j'ai besoin par exemple de casser la petite bûche de bois en dessous. Je sélectionne shift. J'appuie sur shift. Et voilà. Le bois se casse. Très pratique quand vous voulez garder un élément en main juste en appuyant sur une touche. Par exemple là il me suffit d'appuyer sur une touche pour changer d'objet. Très pratique. Moi je vous conseille d'utiliser ça. J'ai des amis qui jouaient avec moi à terre arrière. et qui n'utilisaient pas ce petit conseil. A la fin si mais bon c'est bête. On va continuer cette petite maison. Je pense qu'elle est assez grande. Voilà. On fait le trou. Hop. On va faire une petite porte. On va tuer d'abord les zombies. Tu as tué l'écureuil toi. Méchant. Tu ne tues pas les écureuils comme ça. Meurs. Méchant zombie. Les zombies sont morts. C'est bientôt la fin de la nuit. C'est parfait. On va faire une petite porte. Une porte, une porte, une porte, une porte, une porte, une porte. Est-ce que j'avais ? Oui. Une porte en bois. On va mettre en place de ça. On n'oublie pas de refaire des murs en bois si on n'en a plus. On va faire 40. Je crois que ce sera bien. Ici on ouvre. Donc les 4 conditions pour que la PNJ revienne ou vienne s'installer dans votre maison. C'est un mur et des plafonds avec une porte. Enfin, pas nécessairement une porte. Ça peut être des plateformes en bois ou une porte. Il faut... Enfin, c'est un moyen d'accès dans la pièce. Il faut avoir au minimum un moyen d'accès dans la pièce. Sinon le PNJ ne peut pas s'installer. Il faut un arrière-plan en bois. On va mettre... J'espère que j'en aurai assez. C'est en 3, je pense que oui. On va bien remplir un peu partout. Touche pas à toi, méchance live. Le PNJ soit assez suicidaire. Il fonce vers les ennemis, quoi que rien. Voilà. Donc on a 2 conditions sur 4 de réunis. Il nous faut encore... Encore... Euh... Euh... Là... Une table en bois. Voilà. Et... Une chaise en bois. Voilà. Donc... On pose la... On va casser cette torche. Fermez cette porte. Euh... Ah ! Il me reste un petit... Petit, 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 tout petit. Un tout petit mur. Voilà. Donc on pose la table. On pose la chaise. On va tuer les petits méchants. Je sélectionne. C'est vrai que les monstres, je ne pense pas que ça marche. Si vous faites... Si vous faites shift sur un... Sur un monstre, ça n'indiquera pas l'épée. C'est un peu dommage, mais bon. Pas logique. Voilà. Les slimes sont éloignés. Donc on a... Trois conditions sur quatre de réunis. Et la dernière condition... Une source de lumière. Et comme ça, c'est bon. Euh... Un nouveau PNG va pouvoir venir s'installer. Euh... Comment est-ce qu'on va faire ici ? Ici, on va poser des coffres. Parce que... Vous voyez, j'ai un inventaire qui est pas trop plein, mais qui a quand même beaucoup d'objets. Donc pour poser un coffre, vous le sélectionnez comme je viens de le faire. Et vous faites... Clic gauche sur une surface. Pour l'ouvrir, clic droit. Et on va déposer les objets inutiles. Ça, on en a pas besoin. Ça, on en a pas besoin. Ça, ça peut être pratique. Ah oui. J'avais une table et des chefs tout prêtes, mais je les ai pas utilisés. Ça, je n'en a pas un. Ça aussi. Les lentilles, du sable, des champignons, ça sert à rien de bloc. Terre, on va les garder, on ne s'est jamais. Sandstone, Noem. Récolte, shuriken, des glands, on n'a pas besoin. Tout ça. Euh, les robes. Ah, je vais les prendre, mais bon, ça ne sert à rien. Bon, comme vous le voyez, le petit message en bas à gauche. Alfred est arrivé. C'est le nouveau PNJ qui est arrivé. Et comment est-ce qu'on fait pour le trouver sur la carte ? Ça, je vous appuie sur Tab. Donc Tab, ça vous ouvre une mini-map ici, à droite, où vous pouvez voir tous les PNJ qu'il y a. Enfin, tout le monde, même. Ou vous appuyez sur E. Et vous venez ici, à côté de votre vie, dans les petits éléments. Les 4 cartes. Vous pouvez sélectionner celle-là, où elle est transparente et en arrière-plan. Celle-là, où elle s'affiche dans le coin de droite. Celle-là, où il n'y en a pas. Et celle-là, où c'est la map en grand. Donc ici, on peut voir que le PNJ est là, le marchand, le guide. Et on peut voir l'entièreté de la map. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup exploré. On a exploré un quart de la map vers la droite. Bon, j'entends un petit PNJ qui se fait taper. On va le tuer. Et ensuite, on va aller s'intéresser près du marchand. On va voir ce qu'il offre. Coucou, toi. Alors, rassurez-vous, on ne doit pas compter que sur vous pour nous protéger de l'huile. Sympa. Donc le magasin, qu'est-ce qu'il peut vendre ? Il vous vend un casque de mineur. Prix d'achat ou d'or. Une tirelire. Le casque de mineur procure de la lumière lorsqu'il est porté. Une enclume, on n'en aura pas besoin. Bug net, ça c'est pour plus tard. Pioche. Ça c'est vraiment si on meurt. Des torches, des potions, des flèches. S'ils ne vont pas vraiment des choses intéressantes. Sauf les shuriken, qui peuvent être très intéressants. Mais je vous conseille de ne pas dépenser votre argent au tout début. Ça servirait à part. Ici, on va redéposer ça. Ah oui, ça. À quoi est-ce que ça sert cet objet ? Si vous le déposez. Oui, j'ai envie de le déposer. Ici. Voilà. Ça vous permet de fabriquer des meubles en bois. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Lee Willin est arrivé. Ah, il existe un personnage dans Terraria. Un personnage unique. Un penji. Comme vous venez de le voir, c'est Lee Willin. Ou c'est le travelling marchand. Le marchand qui va et vient. C'est une caractéristique propre au Terraria version PC. Il n'y a que la version PC qui a ça. Et c'est un penji qui a une chance d'arriver au matin. Et qui va vous vendre des objets uniques. Donc magasin. Ici par exemple, on va voir la Mysterious Cap. Il nous vend des objets sociaux. Toutes des choses qui peuvent être très bien. Mais katana. Portable, c'est un mixeur. Ils vendent des choses qui peuvent être très intéressantes. Comme des choses qui peuvent être inutiles. Comme vous voyez ici, il y a le katana. Qui fait 16 de dégâts de melee. 19% de chance de coût critique. Je vais l'acheter. Ça coûte 2h50 d'argent. Vous voyez en dessous, prix d'achat. Je vais l'acheter. Voilà, je l'ai acheté une fois. On va l'essayer. Mais c'est très pratique cette arme. Vous voyez, la vitesse et le rayon d'action est énorme. Et en plus, il a un enchantement robuste qui lui donne plus de 15% de recul. C'est parfait. Donc ce marchand, il n'a pas besoin de maison. Il va venir aléatoirement s'installer chez le PNJ Le Guide. Il va venir dans la maison pendant toute la journée. Une fois que la journée sera finie, ce PNJ va partir. Donc je vais acheter de déposer les choses complètement inutiles. Ça, je vais garder. Malence. Je fais un katana. Malone. Ça, je vais déposer. Recall Potion, je vais garder. Ça, je vais mettre sur le côté. Je ne sais jamais. Je vais casser ça. C'est pour faire des meubles. Et moi, je ne fais jamais de meubles. Ce n'est pas très intéressant. On va casser la terre ici, parce que je trouve ça très manche. Il va en rester un peu. Voilà. Donc on va redéposer ça là-dedans. Ça là-dedans. Et on va partir à l'exploration. Par la gauche. Parce qu'on n'a pas encore vu. Vous voyez, 18 points de dégâts sur le petit lapin. Le lapin est complètement mort. C'est parfait. Hop. On prend ça. Je vais faire des torches. Je mets 144 de bois. Je garde toujours mon bois sur moi. C'est très pratique quand on est dans les mines. Ici, il n'y avait rien. C'est sympa. Hop. Très pratique le... Storm in a bottle. Sun storm in a bottle. C'est extrêmement pratique. Ça me permet de passer des obstacles... Que j'aurais du mal de passer. Comme vous voyez ici, je suis dans de l'eau. Et l'eau dans le terrain est assez spécial. Ça veut dire qu'on ne peut pas nager à proprement dit. Si on est au fond, on ne peut faire qu'un seul saut. Ensuite, on va redescendre. Regardez. Hop. C'est un peu dur. On ne peut pas mettre de torches ou l'eau. Regardez. Je saute et je ne peux pas redescendre. Enfin. Là, j'ai mon sun storm in a bottle. Mais si je l'enlève... Hop. Je ne peux faire qu'un simple saut. Avant de... Redescendre. Hop. Regardez. Hop. Je saute. Hop. Non, il ne veut pas. Il redescend. Donc, il faut faire très attention à ça quand vous êtes dans de l'eau. C'est assez dangereux. Je me réenvole. Aïe. Bon. J'ai fait une petite vips. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada